Comment faire son mur en tasseau de bois avec nos acoupaneaux prêts à l'emploi ? Bonjour, je m'appelle Ercine et si vous voulez faire un mur en tasseau de bois comme celui-ci, je vais vous montrer comment faire. Avant toute chose, il faut savoir le nombre de panneaux dont vous avez besoin. Pour ça, il faut mesurer la longueur du mur et la hauteur du mur. Et il faut multiplier pour avoir le nombre de mètres carrés. Une fois que vous avez le mètre carré de votre surface, il faut diviser cette surface par le mètre carré de la surface du panneau, qui mesure 1,44 mètre. Donc vous faites par exemple, votre mur mesure 10 mètres carrés. Vous faites 10 mètres carrés divisé par 1,44 et vous obtiendrez le nombre de panneaux dont vous avez besoin. Donc là, on va préinstaller des vis. Là, on va utiliser des vis noires parce que c'est de la feutrine noire. Donc si c'est des panneaux avec de la feutrine grise, il faut utiliser des vis grises. Comme ça, on ne les verra pas. Ça se visse entre les tasseaux sur la feutrine, comme ceci. Donc on va préinstaller les vis. Il en faut 15 par panneau. Vous pouvez en mettre 12 si vous le voulez. Normalement, c'est 15 par panneau. Vous faites des rangées de 3. Donc comme vous pouvez le voir, les vis se visent très facilement. Il faut que les vis dépassent légèrement derrière la feutrine pour pouvoir marquer le mur. On va utiliser des chevilles à visser. Donc il y en a des métalliques, comme celle-ci. C'est celle que je vous conseille. Et en plastique. Je vous les déconseille parce que ça s'abîme vite, ça foire vite. Vous allez perdre du temps. Donc des chevilles à visser en métal. On a mis notre panneau en place. Il faut faire attention de bien vérifier le panneau de niveau. Donc là, on n'a pas ce problème vu qu'on commence par un coin. C'est censé être droit. Vu que c'est un placo monté sur armature métallique, on a sûrement un rail ici. Après, on en a tous les 60 cm. Donc celui-ci, toute cette rangée-là est censée tomber sur un rail. Ici, on est sur des plaques. Ça, il n'y a pas de problème. Donc on va visser légèrement nos vis qu'on avait préinstallées pour pouvoir marquer le mur. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va redévisser les vis. Donc ici, nous avons nos marques. On va venir placer notre cheville à visser. On va enfoncer légèrement. Et après, on visse. Voilà. Tout simplement, on fait la même chose pour tous les autres trous. Maintenant que nos chevilles sont installées, on va aller placer notre panneau. Donc là, on fait sortir notre vis derrière et on vise. Hop. Et on visse. Voilà. Donc là, je suis dans la cheville. Voilà. Tout simplement. Et là, cette partie, on a dit qu'on était censé avoir un montant en métal derrière. Donc là, normalement, on peut visser directement sans mettre de cheville. Avec des vis placo, bien sûr. C'est des vis auto-feureuses. Donc on peut traverser l'armature facilement avec ces vis. En plus, ils sont noirs. Donc ils sont pratiquement invisibles dans la feutrine. On ne les vise pas trop, ça ne sert à rien. Voilà. Juste, on les met comme ça, à fleur. Donc on a posé notre premier panneau, bien de niveau. On va préparer le deuxième panneau qui va aller ici, contre la feutrine. Donc là, on vient placer notre panneau juste à côté. Normalement, c'est fait pile à la bonne dimension. Vous aurez toujours les mêmes écartements. Donc, vous vérifiez quand même. Vous les plaquez bien l'un à l'autre. On fait la même chose que l'étape d'avant. Donc on met... On marque le mur. Donc ça y est, notre mur est posé. On a mis 15 minutes, grand max, à poser tout ça. Ici, on n'a pas eu besoin de couper ni sur la hauteur, ni sur la longueur. On a eu de la chance. Mais si vous avez besoin d'y couper, je vais vous faire voir comment procéder. Donc, pour découper les panneaux sur la hauteur, je vous conseille de les retourner la partie bois vers le bas. On va prendre ces morceaux, parce qu'ici, je n'ai pas eu de coupe, mais on va prendre ces morceaux pour vous expliquer. Imaginons que vous avez une coupe à faire ici. On va imaginer que ça, c'est un panneau entier. Vous devez couper ici. Avant de couper les panneaux, il faut agrafer ou visser de part et d'autre de la zone de coupe pour qu'une fois la coupe effectuée, vous ayez un panneau stable. Par exemple, pas comme ceux-là. Les panneaux, vu qu'ils sont agrafés, on ne peut pas les agrafer tout le long. Donc il y a des parties, il y a des zones où il n'y a pas d'agrafe. Donc forcément, si on n'agrafe pas avant, on va obtenir ce genre de résultat. C'est pour ça que je vous conseille de les agrafer avant de découper, de part et d'autre de la zone de coupe. Le panneau est constitué de tasseaux en MDF. On a deux modèles. Celui-ci est atteint dans la masse, en noir, et il y a un plaquage en bois sur la surface. Et derrière, on a une feutrine acoustique qui mesure 9 mm. Celui-ci, le tasseau mesure 13 mm. Il y a un espace de 13 mm entre les tasseaux. Au niveau de la largeur, il mesure 27 mm. Donc c'est des panneaux qui sont classés en D, comme ça, donc nu. Si jamais vous avez des gros problèmes acoustiques, vous pouvez mettre de la laine minérale derrière les panneaux pour avoir une note de A, pour être classé A. Les panneaux pèsent environ 12-13 kg, donc c'est très léger. Merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, vous savez monter vos acopaneaux. Vous pouvez commander des échantillons sur notre site, woodvive.fr. Nous avons pour l'instant 5 coloris. Le chêne clair, feutre noir. Le chêne clair, feutre gris. Le rustique. Le chêne fumé. Et le noyer. Merci. Merci.